Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision date en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Armenak Abrahamian, l'unification des Arméniennes est nécessaire pour la préservation de l'État. Ministre adjointe de la République d'Artsakh, 47 œuvres d'art monumentale ont été évacuées d'Auberzor, Araveno et Sous. Possibilité de bloquer des couloirs, passant par le territoire de l'Arménie. Pourquoi ne seraient-ils pas utilisés ? Pièces de monnaie de Roi Levonskandos, Cilicime, Yissou, Encher. Les plaintes endémiques de Bouyeran a gossé à Dersim son menacé. Savez-vous que l'endroit où Haïk a vaincu Bel est situé près de cette colline fortifiée ? Le champion du monde de kickboxing de Djavark, originaire du village d'Eritler. Armenak Abrahamian, présidente de la République d'Arménie occidentale, a annoncé sur la télévision publique d'Arménie occidentale, Western Arménia TV, que les requêtes des Arméniens déplacés de forces de territoire occupés ont été officiellement soumises à la Cour européenne. Les personnes déplacées de Chouchy avaient précédemment demandé à M. Armenak Abrahamian de préparer un tel dossier et de l'envoyer à la Cour européenne. Au cours de l'entretien, M. Abrahamian a également abordé la question de l'annexion de Berzor et des communautés voisins par l'Azerbaïdjan, notant que Berzor a un lien direct avec l'Arménie occidentale, car il s'agit d'une région libérée et les filles d'Arménie occidentale ont participé à sa libération. Il a également déclaré que tous les Arméniens devaient travailler à la préservation de l'État, car il y a suffisamment d'indépendance et de souveraineté pour le préserver. L'Arménie occidentale et l'Arménie orientale sont aujourd'hui deux États, mais elles sont composées d'un peuple. C'est dans ce sens que nous devons poursuivre notre combat. Le vice-ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Artsakh, Lernik Hovanissian, a déclaré à propos des monuments d'art monumentale retirés des villages de Berzor à Ravnon et Sous, qui seront transférés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Nous venons de quitter Berzor. Nous avons retiré la dernière pierre commémorative à tous. Les monuments sont maintenant ressemblés en un seul endroit, et nous discuterons ensuite de leur sorte. En conséquence, nous avons enlevé des œuvres d'art monumentale, principalement de Hachkar et des pierres commémoratives. Leur nombre est de 47. Il existe un parc autour de la cathédrale de Notre-Dame, sur Provani à Stépanaket. Nous discutons avec le diocèse d'Artsakh de la création d'un parc adapté. Il y a des propositions et un intérêt pour l'église sur le parc op à Stépanaket. Des parcs qui seront créés et ces monuments seront placés. Les décisions d'ouvrir des soi-disant corridors à travers le territoire de l'Arménie, où, comme l'a dit Mission Lavrov, d'introduire un régime simplifié sur les routes arméniennes, d'ouvrir la frontière arméno-turque aux réseaux tisans de pays tiers, sont sans aucun doute liées aux intentions de la Russie de contourner les sanctions et d'établir des liaises non terrestres directes avec la Turquie. Le territoire de l'Arménie se transforme en zone grise sous le contrôle de services spéciaux russes. Ces intentions russes, qui sont confirmées par les déclarations des officiels turcs concernant les négociations entre Moscou et Ankara, sont également une opportunité pour la partie arménienne de provenir de ce développement. En d'autres termes, ce problème s'inscrit dans la logique des développements internationaux et il est nécessaire de travailler dans cette direction au lieu de faire des déclarations vides sur l'exclusion de la logique du corridor dans le cadre de documents trilatéraux. L'Arménie occidentale n'accepte aucune logique du corridor et la création de points de contrôle frontalière similaires, car la Turquie a aucune pâte, occupe toujours les terres arméniennes et prive les Arméniens de vivre sur leur propre territoire. Au début du XXe siècle, il y a un grand massacre d'Arméniens, un génocide que la Turquie devra reparaître. L'une des rares pièces d'or frappaient sur le règne du roi Levonskont du royaume arménien de Siliciat et vendu lors d'une vente aux enchères en ligne. Le prix du départ était de 50 000 dollars. La pièce représente le roi Levonskont sur le trône, tenant une croix dans une mène et une fleur dans l'autre. Sur l'autre face de la pièce figure un lion et une croix catholique. La pièce fait partie de la collection arartienne de l'Avris Adams. Il convient de noter que sur le règne de Levonskont, les frontières du royaume arménien de Silicie, s'attendait de Sélucie à Antioque, de la mer Méditerranée, au montant Tavrus et Antizoros, afin de protéger et de contrôler les frontières du pays. Levons a reconstruit d'anciennes forterrasses, érigées de nouvelles fortifications, construits de nombreuses tours de couets, créé une forte armée permanente et introduit certains règles et règlements pour la formation militaire. Sur son ordre, d'anciens monastères ont été restaurés, de nouveaux ont été fondés et des écoles ont été ouvertes à côté d'eux. Levonskont a invité de nombreux scientifiques et artistes à secours et à créer des conditions favorables à leurs activités. L'Arménie occidentale estime que ces objets devraient être exposés dans des musées au lieu d'être mis en vente, afin qu'ils soient accessibles au public et deviennent la propriété du peuple. L'un des centres de croyance désalévis dans le district de Poulumour à Dersim, Bouyer, à Nago, saisit facile les visiteurs par sa beauté naturelle, alors que la diversité végétable autour de Mother Bayer est endommagée par la circulation intensive de bétail et l'attendent d'être protégée au plus vite. On pense que le lac de Crateret, de cette montagne de 3200 mètres d'altitude qui porte le nom de la Sainte Bouyerrana, en effet curatif important, il y a une grotte à côté du lac Mother Bayer, qui est aussi au centre de culte. Les visiteurs entrent dans la grotte à travers l'eau, allumant des bougies et du petit bois, font des voeux et prient. Il est dit que l'eau qui coule entre les pierres de la grotte est bonne pour l'asthme. On rapportait également que de nombreuses personnes se sont réfugiées dans la grotte pendant le massacre de Dersim et ont survécu. Bouyer, à Nago, saisit, est visité par des milliards de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, la végétation est gravement endommagée en raison de la circulation animale intensive dans la région, où est pratiquée la transhumance. Le château de Haïka Berd, également appelé Djavouchtepé en turc, est aspecine en kurde et situé dans le village de Djavouchtepé du district de Gürpinar de la province de Vannan-Arménie-Occidentale. Le château se composait de deux parties, forterrasse supérieure et antérieure. La forterrasse supérieure est située à l'est, à une altitude de 1.862 mètres, au-dessus du niveau de la mer. La forterrasse intérieure est située à l'ouest, à une altitude de 1.849 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Les deux parties du château sont reliées par un port au centre. Dans la partie inférieure se trouvent les ruines du temple d'Irmouchine, le dieu de l'homme et de Sain, représentant le monastère du royaume de Vannes. Selon l'historien syriique Marabas Katina, le géographe arménien du XVIIIe siècle est membre de la communauté méritarienne roukasse indichienne et a mis l'hypothèse que le château de Haïka Berd était le lieu où Haïka fondait Dastakert après sa bataille victorieuse contre Bel, après quoi la région environnante a été appelée Hayot-Zor, la vallée arménienne. Artyom Kamalian, un jeune champion né dans le village d'Ertila, au Djavark, a commencé le kickboxing à l'âge de 8 ans. Il a maintenant 19 ans et a réussi à célébrer de nombreuses victoires en Géorgie et à l'étranger. À l'âge de 17 ans, Artyom a remporté le titre de champion d'Europe puis de champion du monde. Et, cette année, il a remporté le titre de champion des pays baltes. « Je n'ai jamais rêvé que je deviendrai champion du monde. C'est un sentiment indescriptible et inexplicable, » dit Artyom. « Artyom doit son succès dans le sport à son père. Quand j'ai commencé à m'entrôner à un jeune âge, c'est dur, je ne voulais pas y aller. J'ai été forcé d'y aller pendant plus d'un an. Puis, au fil des ans, j'ai réalisé que le sport est très important. Maintenant, je dois mes succès à ma famille. » Artyom a célébré sa première victoire à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, son objectif est de devenir un champion du monde chez les adultes. L'Arménie occidentale félicite Artyom Khamalian pour ses réalisations. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501